Bonjour, je m'appelle Lasterie, je suis un journaliste de l'Alliance et j'aimerais vous poser quelques questions. Vous pouvez vous présenter ? Je commence. Je m'appelle Siradjidine Saïd Thouaïr, je suis chargé de mission, orientation, documentation près du Campus France. C'est ma deuxième année, j'ai commencé depuis l'année dernière et nous sommes là dans le cadre de la campagne d'information et de la caravage des études supérieures. Et moi, je suis Clément Bardou, je travaille à l'ambassade de France en tant que chargé de mission enseignement supérieur. Je travaille fréquemment avec Campus France, notamment cette année pour la caravane des études supérieures qui est venue à Moroni pour 4 jours pour informer les élèves et les étudiants mohéliens sur les études. Ça, c'est d'accord, comme vous le sont là aussi ? C'est une très très bonne question. A quoi ça sert le Campus France ? Alors, je vais peut-être commencer par l'origine du moins moi quand j'étais en terminale, parce que j'étais en terminale ici à, on va dire au comment, à Moroni. Donc, moi j'ai fait mes études en France. A l'époque, pour aller en France, il fallait, déjà je pense que c'était au niveau du ministère, récupérer un certain nombre de dossiers papiers. Il fallait remplir ces dossiers papiers et puis les envoyer, postuler, candidater dans les établissements d'enseignement supérieur français. A l'époque, c'était en 2002. Et donc, du coup, c'était une procédure qui était quand même assez longue, parce qu'il fallait, avec les courriers, je vais dire au niveau de la poste, etc., etc. Ça prenait beaucoup de temps et même pour les comores, des courriers pouvaient se perdre franchement. Donc, moi en arrivant, quand j'ai postulé pour devenir chargé de mission, j'ai appris que depuis 2011, donc ça répond, je pense, à la question de mademoiselle, en fait, il y a eu le système Campus France avec une procédure dite dématérialisée, je vais y arriver, c'est-à-dire une procédure qui ne se fait plus non plus en version papier, mais en version électronique. Donc, Campus France, justement, elle est à ce niveau-là, permet aux étudiants étrangers, comoriens en l'occurrence, de pouvoir candidater, de pouvoir postuler dans les établissements d'enseignement supérieur en utilisant la publication, en utilisant la plateforme Études en France, ce qui facilite réellement les procédures d'inscription au niveau des établissements d'enseignement supérieur français. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter. Je peux ajouter peut-être deux éléments. C'est vrai qu'à Campus France, ici, notamment au Comores, l'objectif est d'accompagner les étudiants dans la procédure d'inscription en France. Il y a aussi tout un travail d'orientation sur les études, aider les étudiants, les lycéens à trouver les études qui correspondent à leurs envies ou à leur parcours. Et, donc ici, on parle de Campus France au Comores, mais Campus France, c'est aussi en France, à Paris, à Marseille, à Toulouse, pour accueillir les étudiants étrangers qui arrivent en France, qui normalement sont bien préparés parce qu'ils ont eu accès à l'espace Campus France au Comores. Mais, en tout cas, il y a des personnes en France qui accueillent les étudiants étrangers dans le cadre de Campus France pour les aider dans les transports, l'hébergement, la santé, faire des visites culturelles, des cours de langue s'il y a besoin, etc. Donc, Campus France a ses deux objectifs, préparer, gérer la mobilité et accueillir ceux qui arrivent en France. Sous-titrage Société Radio-Canada